Bonjour à tous nos auditeurs et auditeurs qui nous écoutent chez infogaracy.fr. Aujourd'hui, on est à Biarris, c'est la zone de détection DI15. Je suis avec le responsable Romain. Romain, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de détection aujourd'hui. Alors le but aujourd'hui, c'était de réunir le secteur basque et le secteur berne, donc avec des joueurs qu'on a vu déjà au mois de décembre. Et voilà, on a fait une opposition aujourd'hui, du coup, entre les deux secteurs. Et la prochaine étape, ce sera d'en reconvoquer pour un match contre le district des Landes. Voilà, et afin d'alimenter après, peut-être pour la saison prochaine, la sélection de U16 Ligue. Est-ce qu'il y en a qui sont immersés dans cette groupe ? En fait, le niveau est assez homogène, donc du coup, sur les deux oppositions, on a vraiment un groupe assez homogène, donc ça va être pour nous plus difficile. Mais ça prouve aussi, peut-être que les clubs aussi travaillent de mieux en mieux et du coup, arrivent à avoir des joueurs de qualité. Et comment ça se fait, soit à Aquitaine ou aussi au Pays Basque ? Il y a beaucoup de joueurs, on voit que des joueurs Bayonne et des joueurs de Pau. Et il y a d'autres clubs, il y a FC Garassi, il y a Saint-Pierre Durib, il y a Espelette. Comment ça se fait, il y a que de Bayonne et Pau ? On va dire qu'au fur et à mesure des détections, forcément, le niveau augmente. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu plus de joueurs des clubs, on va dire, phares comme Pau ou Bayonne. Et quelque part, c'est normal puisque voilà, c'est des clubs phares qui doivent former les meilleurs joueurs du département. Donc c'est logique qu'on retrouve ce genre de joueurs dans ces clubs. Est-ce que si vous avez tous les deux jeunes qui font le soir, ici, les détections, est-ce qu'ils vont devenir pro ou ils vont arriver à jouer en National 3 ou National 2 ou vous ne pensez pas ? Alors l'objectif, à terme, oui, forcément, ce serait l'idéal. Mais là, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir prédire que tel joueur ou tel joueur sortira. Ça, c'est… Il y a plein de choses, plein de paramètres qui rentrent en compte. Si eux le veulent et qui ont la volonté de progresser et d'apprendre, surtout ce qui est le plus important, ben c'est à eux de s'en donner les moyens. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir prédire un avenir sur tel ou tel joueur. Est-ce qu'il y a des joueurs déjà qui ont fait la détection dans l'équipe de France ou dans les grands clubs que vous connaissez ? Là, ben oui. D'ailleurs, Stéphane en a parlé avec Emeric Laporte, justement, qui était en équipe U16 League. Mais suite à ça, personne ne l'avait forcément repéré. Et ça n'a été que plus tard où Bilbao lui a fait confiance. Donc voilà, un joueur peut passer au travers des détections, mais très bien réussir ailleurs et un peu plus tard dans un autre club et finir professionnel. Est-ce qu'il y a des joueurs d'ici ? Parce qu'on voit l'équipe de France, il n'y a aucun qui est au Pays Basque ou à Aquitaine. Comment ça se passe ? Ça fait un moment depuis les Arazou et Didier Descent. On n'a pas de joueurs par ici. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ben après, je pense qu'aussi c'est des courants. La formation française est bonne, mais peut-être que la difficulté, c'est de réussir à garder les joueurs dans notre championnat. Alors là, ça s'inverse puisque, par exemple, le PSG qui arrive avec des gros moyens ne fait pas forcément confiance aux jeunes. Donc du coup, les Français préfèrent peut-être partir ailleurs pour avoir un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, je pense que c'est des cycles et ça reviendra. On retrouvera des joueurs locaux qui perceront, ça j'en suis sûr. Comment on fait pour garder nos jeunes ici ? Ah ben c'est au club aussi de leur proposer un projet intéressant. Si le club recrute à tout va dans l'équipe senior, ça ne donne pas forcément une bonne image et une envie chez les jeunes de rester au club. Puisqu'ils savent que peut-être, arrivant senior, ils se feront barrer la place par des joueurs recrutés depuis l'extérieur. Je pense que c'est au club de travailler pour proposer aux jeunes un projet intéressant. Et comment expliquez-vous ? Beaucoup de gens, ils parlent, oui, ils vont aller chercher des jeunes dans les autres pays tout petits. Et puis après, ils restent dans le centre de formation. Et finalement, après, les autres jeunes qui sont là, il ne peut pas personne. Ben ça, c'est un même problème. Surtout qu'en faisant ça, on déstabilise surtout l'enfant puisque si l'enfant n'est pas dans la meilleure condition, proche de sa famille, etc., c'est forcément plus compliqué pour lui de s'exprimer. Donc voilà, c'est des heures qui sont commises. Et il vaut mieux privilégier le développement de l'enfant, rester proche de sa famille pour que lui puisse s'épanouir. Et la progression se fera ensuite. Mais garder le cocon familial, je pense que c'est un élément essentiel pour la progression du joueur. D'accord, je veux vous remercier. Et pour finir, vous pouvez dire quelques mots en basque ou même lesquelles ? En basque, pas trop, parce que moi, je suis originaire de peau, donc plutôt en berne. On est venu chercher le botin, malheureusement on a la pluie, mais en ce moment c'est un peu partout. Donc dites-nous un mot en berne, merci. En berne, à Dichat. Je voulais vraiment remercier votre disponibilité et votre gentillesse. Merci beaucoup Romain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.